... Et donc ce soir pour cette conférence délocalisée à la Farabeuf, nous avons le plaisir de recevoir François Forget. Donc François Forget est directeur de recherche au CNRS, il travaille au laboratoire de météorologie dynamique à Paris, dont il est directeur adjoint. Ses travaux de recherche sont consacrés à l'exploration spatiale, le développement instrumental, l'analyse de données, le développement de modèles pour étudier l'environnement, les climats autour de différentes planètes, Mars, Vénus, Pluton, Titan, Triton, et puis les exoplanètes également. François Forget enseigne également les climats, les surfaces planétaires. Il auteur de nombreux articles et de livres spécialisés et de vulgarisation. Il a reçu de nombreux prix pour ses travaux, notamment la médaille de bronze du CNRS. Et aujourd'hui, il va nous présenter une conférence intitulée « Pluton révélé par la sonde New Horizons ». Donc je t'envoie. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là ce soir. C'est un plaisir de voir du monde dans un bel endroit comme ici. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des activités qui m'a beaucoup occupé ces dernières années avec certains étudiants, certains collègues, qui est donc l'exploration un petit peu très pure et dure, on va dire, de Pluton, qui était très peu connu il y a quelques années, et puis qui a été vraiment révélé par la sonde New Horizons. Et vous avez vu que sur le titre, j'ai ajouté « et la simulation numérique », puisque j'ai mis une petite touche de travaux personnels qui témoigne un petit peu de comment fonctionne l'exploration du système solaire, l'étude des planètes de nos jours, où on associe vraiment l'exploration avec du calcul. Et de nos jours, les calculs, c'est sur ordinateur. Donc c'est ça que je vais un peu vous raconter. Alors je vais commencer mon histoire. Il faut bien commencer. Donc en 2006, c'était le lancement de cette fameuse sonde New Horizons. On est le 19 janvier. Et vous avez là une grosse fusée. C'est une Atlas 551 qui est capable de mettre 20 tonnes dans l'espace, 20 tonnes en orbite basse. Et dans cette énorme coiffe, donc c'est la gamme Ariane 5, c'est quand même assez grosse version avec tous les boosters sur le côté. Et dans cette coiffe, vous n'avez en fait pas grand-chose. Une coiffe est essentiellement vide. Et juste une petite sonde spatiale que vous voyez là, qui fait 478 kg, qui s'appelle New Horizons. Et donc, pourquoi on a mis une aussi petite sonde dans une aussi grosse fusée ? Bien sûr, vous le devinez, c'est que le but de cette sonde, c'est d'aller vers Pluton. Pluton, c'est 30 à 50 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. C'est très loin et donc, il fallait accélérer au maximum. Résultat, en utilisant tout le carburant de la fusée, on a pu envoyer New Horizons assez rapidement. Elle a rejoint l'orbite de la Lune en 9 heures. Je vous le rappelais, l'Apollo, c'était 3 jours. Elle a rejoint Jupiter en 13 mois. Si on compare, par exemple, en ce moment, vous avez une sonde autour de Jupiter, qui s'appelle Juno, qui a mis plus de 4 ans pour arriver à Jupiter. Donc là, hop, en 13 mois, on avait rejoint Jupiter. Une petite accélération gravitationnelle, pour ceux qui connaissent, au niveau de Jupiter. Et ensuite, quasiment tout droit, vous voyez, une orbite très hyperbolique, pour rejoindre Pluton. Donc, c'était le 14 juillet 2015. Alors, avant de vous raconter cette histoire, vous donner des détails, je vais déjà vous présenter un peu, tout derrière ces missions spatiales, c'est souvent un peu anonyme. Je dois dire qu'il y a quand même des hommes. New Horizons, c'est une petite équipe, et en particulier, vous avez un leader, un vrai leader charismatique, comme on en connaît en France, un gars assez petit, mais vraiment très gros charisme, qui s'appelle Alan Stern. Je me souviens qu'il y a quelques années, il avait été élu parmi les 100 personnes les plus influentes du monde, parce qu'il avait un certain rôle, etc. C'est quelqu'un qui a fondé des sociétés, qui a une activité de recherche importante, qui fait plein, plein de choses, qui s'est entraîné pour être astronaute, finalement, ça ne s'est pas fait, etc. Un type assez impressionnant. Et Alan Stern, c'est lui tout seul, je l'ai rencontré, je crois, il y a 24 ans. Il était absolument tout seul, il y a plus de 20 ans, à dire, il faut aller explorer Pluton. À l'époque, Pluton, c'était un objet tout seul, très loin, derrière les grosses planètes géantes. Et avant de voir sa présentation, on se disait, à quoi ça sert ? Et après l'avoir vu, on se disait, il faut y aller. Extrêmement convaincant, très gros charisme. Alors, en particulier, Alan Stern aimait bien montrer ces images-là. Ces images-là, ce sont des timbres américains qui présentent toutes les planètes du système solaire et à chaque fois, qui célèbrent les premières missions spatiales qui ont révélé, qui ont survolé, exploré ces mondes. Par exemple, Vénus, vous voyez, Mariner 2, Earth et Landsat, le premier, sa titre d'observation NASA, Pioneer 11 pour Jupiter, Saturn Voyager, etc. Et puis, évidemment, sur toute la liste des neuf, à l'époque, planètes du système solaire, vous aviez Pluton, Martiette Explored. C'était formidable. Pour les Américains, c'était l'argument irrésistible. Il fallait absolument y aller. Et donc, Alan Stern a convaincu la NASA ensuite de prévoir une mission comme celle-là. Elle a été classée numéro 1. Je ne vais pas vous raconter comment se passe la programmation de la NASA. Elle a été classée numéro 1. Et ensuite, il y a eu un espèce de concours, un appel d'offres de différents consortiums pour construire cette mission. Et c'est Alan qui a gagné avec son équipe, une équipe assez formidable, assez réduite, mais très, très sympathique et professionnelle et technique et très scientifique. Bref, plutôt, 90X Explored. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'avant New Horizons, Pluton était quand même resté à dévoiler, on va dire. Déjà, je vous rappelle, Pluton, pas très bien connu, découverte en 1930. Alors, l'histoire est vraiment intéressante si vous vous intéressez à l'astronomie. Je suis sûr que c'est le cas de la plupart des gens ici. Vous vous souvenez sans doute. On est là au Lowell Observatory dans la Rizana, à Flagstaff. Et il y a depuis de nombreuses années, donc Percival Lowell avait décidé, qu'en faisant des calculs, un peu comme Le Verrier, on pouvait estimer qu'il devait y avoir, alors les calculs étaient à peu près faux, mais ce n'est pas grave, il devait y avoir une planète X au-delà de Neptune. Et ils ont essayé de le chercher longtemps, ça n'a pas marché, Percival Lowell est mort. Et en dispoir de cause, en quelques années, je pense que c'est 29, 28 peut-être, enfin très peu de temps avant, ils ont recruté un CDD, de nos jours on appellera ça un CDD, Clyde Tombow, qui avait à peine un master, je suis même pas sûr qu'il avait un master, je crois qu'il avait juste un petit diplôme universitaire, pas encore de thèse du tout, 24 ans, on dit toujours que c'est un fils de fermier, c'est vrai, et qui était en fait très astucieux. Et quand on regarde les détails, il a quand même mis au point plein de nouvelles techniques, enfin des astuces, on va dire, dans la méthode de recherche, et il a réussi assez rapidement finalement à découvrir Pluton, et c'était quelque chose de très difficile. Pluton est vraiment difficile à observer, pour faire, je l'ai marqué en bas, c'est 50 000 fois moins lumineux que Mars, magnitude 14, donc visible, et évidemment, Pluton était aussi loin, il se déplace lentement par rapport aux étoiles. Mais voilà la plaque photographique historique, voilà une image qui a été prise le 23 janvier 1930, et le 29 janvier, on voit cet objet bouger, il bouge très lentement, on calcule la distance, ce n'est pas une astéroïde, c'était bien une planète lointaine. Grosse émotion à l'époque, surtout aux Etats-Unis, première planète découverte par un Américain, la nomme Pluton, formidable, Walt Disney baptise le chien Plutôt d'après Pluton, et ce n'est pas l'inverse. Et puis ensuite, rien, c'est-à-dire qu'ensuite, on n'a rien su de Pluton pendant de très nombreuses années, puisque c'est juste un point très difficile à observer. Jusqu'en 78, où un astronome qui s'appelle James Christie, en voulant calibrer pour faire des mesures de, je ne sais plus ce que c'est exactement, des choses assez lointaines, des galaxies, etc., ils se sont dit, tiens, Pluton n'est pas loin, je vais regarder. Il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'irrégulier dans l'image de Pluton. Donc vous voyez ici les à quoi ressemble l'image. Elle se déforme légèrement, et vous le savez tous. En fait, on s'est rendu compte que Pluton n'était pas une seule planète, mais c'était bien un système double. Et on a découvert, alors là, tout d'un coup, très vite, on a compris que Pluton, en fait, c'était deux corps, un système double. Donc Pluton, qui fait à peu près 2400 km de diamètre, donc tout d'un coup, comme il y avait deux corps, il est devenu beaucoup plus petit que prévu, beaucoup moins massif, et vous avez donc l'autre élément du système, Charon, qui est deux fois plus petit. Les deux tournent l'un autour de l'autre, ou plus exactement autour du centre de gravité commun. Donc c'est vraiment un système double, encore plus que la Lune et la Terre. Vous avez vraiment, le centre de gravité commun est à l'extérieur des deux corps. Donc voilà. Et en mesurant cela, on a tout de suite compris, ensuite, on a pu mesurer, là, tout le monde est bloqué en rotation synchrone, comme la Lune autour de la Terre, ils présentent toujours la même face l'un à l'autre. Ils tournent l'un autour de l'autre en un petit peu moins d'une semaine, donc en 6,4 jours terrestres. Et puis ensuite, je vous en profite pour vous rappeler toutes les caractéristiques de Pluton. Donc une durée de jour de 6,4 jours terrestres, une année, c'est beaucoup plus long, presque 248 ans, et le tout sur une orbite très excentrique. On passe d'à peu près une trentaine d'unités astronomiques, 30 fois la distance Terre-Soleil, à 50 fois la distance Terre-Soleil. Alors ces dernières années, Pluton était plutôt proche du Soleil. C'est ce qui motivait, c'était un des arguments d'Einstein pour dire qu'il est urgent d'aller voir Pluton tant qu'il est proche, tant que c'est plus chaud, tant qu'il y a une atmosphère, etc. A part ça, on a pu découvrir, juste avant le lancement de New Horizons, deux petits satellites qui s'appelaient Hydra et Nyx, qui faisaient environ une quarantaine de kilomètres. Et puis, pendant le voyage, en 2011 et 2012, deux autres petits, encore plus petits, qui font une dizaine de kilomètres, Kerberos et Styx. Vous voyez, tous ces noms sont liés au monde de Pluton, au monde des ténèbres. Hydra, c'est l'hydre, Nyx, c'est la nuit, Kerberos, c'est Cerber, Styx, c'est le fleuve pour aller aux enfers, Pluton, Charon, c'est le, je crois, le batelier qui manie la barque pour traverser le Styx et aller vers Pluton. Donc, voilà tout ce qui était fait. Et puis, à part ça, avant 2015, la meilleure image de Pluton dont on disposait, j'exagère un petit peu, mais avant traitement, on va dire, c'était ça, quelques pixels avec le meilleur télescope, le télescope spatial Hubble. Et donc, ce n'était pas facile de comprendre, de connaître, de savoir quelque chose sur l'aspect de Pluton. Bon, en traitant astucieusement ces images, on a réussi quand même à trouver des choses. Et puis surtout, et là, c'est intéressant, par exemple, dans le contexte des planètes extrasolaires, pour ceux qui s'y intéressent, même si on n'avait pas d'image, avec des méthodes modernes d'astrophysique, on a pu quand même apprendre pas mal de choses. Avant New Horizons, on a pu quand même explorer Pluton, non pas en faisant simplement des images, mais en faisant de la spectroscopie et des choses comme ça. Alors d'abord, à partir des années 70, tout simplement, en observant la spectroscopie, donc je sens que je suis devant un parterre assez érudit, mais en observant toutes les petites, les couleurs Pluton à différentes longueurs d'onde, toutes les couleurs possibles depuis la Terre, notamment dans le proche infrarouge, eh bien, on a pu obtenir des spectres que vous voyez sur la droite, par exemple. Là, c'est beaucoup de travaux qui ont été fait à l'IRTF à Hawaï, pour ceux qui connaissent. Et on a pu regarder comment étaient caractérisés les photons du Soleil qui étaient réfléchis par la surface. Et on a pu voir qu'il y avait de la glace. De la glace, on voyait très facilement la glace de méthane, il y en a beaucoup. On voit un petit peu la glace de CO, de monoxyde de carbone. Et puis, même si vous voyez un petit peu à droite, là, un petit trait d'absorption lié à la présence de glace d'azote, en fait, l'azote est tellement transparent que le fait qu'on puisse voir une raye d'absorption prouvait qu'il y avait beaucoup d'azote. Et on a rapidement compris, en mesurant aussi la température dans l'infrarouge thermique, qu'on a commencé à voir une image de Pluton. C'était un monde couvert de glace, d'azote, de monoxyde de carbone et de méthane. La température à surface, il est autour de moins de 235 degrés Celsius, 38 Kelvin. Et quand on fait des calculs, on comprend qu'à cette température-là, la glace doit être en équilibre et former une espèce d'atmosphère en équilibre solide-gaz ce qui fait que Pluton doit ressembler à un vrai monde puisqu'il y a une atmosphère, il y a des glaces, etc. Alors, un truc que je voudrais ajouter, c'est que pendant toutes ces années et jusqu'encore aujourd'hui, le grand spécialiste mondial de la spectroscopie des glaces, quelque chose de si difficile à mesurer, il faut aller en laboratoire, descendre à moins de 200 degrés Celsius, faire des mesures, c'est un Français, c'est Bernard Schmitt qui est à Grenoble et qui est à Paris aujourd'hui. et qui vraiment ensuite est venu, on est les deux Français à être venu dans l'équipe New Horizons et c'est lui qui a vraiment tiré les meilleures mesures depuis avec les données New Horizons dont je vous parlais dans un instant. Autre méthode extrêmement efficace, c'est lorsqu'on, parce que même si Pluton est un point, de temps en temps, on a la chance d'avoir une géométrie qui fait que vu depuis la Terre, c'est la Terre qui se déplace le plus vite, on a l'impression qu'une étoile passe derrière Pluton. C'est le petit film que vous voyez là. Là, c'est une mesure qui est faite avec un gros télescope au VLT, mais on peut faire ça avec des petits télescopes. Et lorsqu'on a la chance de voir ça, lorsque la Terre passe, donc tout ça est dans l'axe, on voit l'étoile qui disparaît dans l'atmosphère derrière la planète puis rejaillit. Et ça, ça permet, la manière dont l'étoile passe à travers l'atmosphère permet de mesurer la densité de l'atmosphère et donc de remonter même à la température. Là encore, je dois ajouter qu'il y a, on va dire, deux grandes équipes qui font ça et l'une des équipes les plus célèbres, les plus renommées et qui a fait les mesures de référence avant New Horizons, c'était l'équipe de Bruno Sicardi à l'Observatoire de Paris-Meudon et qui a obtenu plein de résultats de référence. Par exemple, je vous montre un article qui a été, des mesures qui ont été faites juste avant New Horizons et voilà, c'est un profil de température de l'atmosphère de Pluton, donc c'est essentiellement de l'azote avec un petit peu de méthane et bien vous voyez là, j'en profite pour vous raconter ce que l'on pensait, ce à quoi on s'attendait, ce qu'on avait mesuré avant New Horizons. Alors vous voyez quoi ? Donc là, vous avez l'altitude, vous voyez sur la droite, en mètres au-dessus de la surface, 0, 50, 100 km, on monte assez haut et vous voyez le profil de température et là, vous voyez quelque chose de particulier. Vous voyez que la température à la surface est très très froide, c'est en kelvin, donc c'est un peu moins de 40 kelvin, moins 235 degrés Celsius et juste au-dessus, l'atmosphère est beaucoup plus chaude. On a, on dirait dans le jargon, vous avez une stratosphère directement juste au-dessus de la surface. Alors pourquoi cela ? On comprend. À la surface, vous recevez très très peu d'énergie solaire, très très peu, on est tellement, on est 30 à 50 fois plus loin du Soleil que la Terre, donc on reçoit moins d'un watt par mètre carré. Quand on calcule l'équilibre radiatif dans ces conditions-là, il fait 40 kelvin, il fait vraiment très froid et ça se refroidit dans l'infrarouge thermique. Par contre, l'atmosphère, elle est essentiellement, il y a de l'azote qui est transparent et il y a un petit peu de méthane, du gaz de méthane. Le méthane peut absorber le rayonnement du solaire. Le méthane absorbe à différentes longueurs d'onde dans le proche infrarouge, on va dire, et donc ça chauffe. Les photons sont absorbés, ça chauffe, l'air de Pluton chauffe et par contre, il n'y a presque rien pour se refroidir dans l'infrarouge thermique. Donc ça chauffe et l'essentiel de l'énergie a du mal à être évacuée et donc ça chauffe jusqu'à 100 degrés kelvin. C'est froid encore mais c'est beaucoup plus chaud que la surface. D'où cette structure atmosphérique sans équivalent dans le lycème solaire vraiment exceptionnelle avec juste un peu de verre très chaude au-dessus d'une surface froide. Voilà ce qu'on avait compris avant New Horizons. Dernière chose, quelque chose de beaucoup plus difficile, c'est qu'en utilisant les meilleurs télescopes avec les meilleurs spectromètres, donc là je vous montre des mesures faites au Very Large Telescope au Chili, vous connaissez tous, quatre télescopes de 8 mètres avec le spectromètre CRIRES. Et là, on a pu obtenir, en étant très astucieux, une mesure non pas simplement de la spectropescipité des glaces mais même de ce qui se passe dans l'atmosphère, détecter directement l'atmosphère. Et là encore, il y a une seule référence au monde, il est français, c'est Emmanuel Lelouch, aussi au Lésia, à l'Observatoire de Paris, et qui a obtenu toutes ces mesures et qui a pu estimer la quantité d'atmosphère et vraiment nous préparer à ce qu'on allait découvrir avec New Horizons, une atmosphère assez fine, un pascal. Donc si vous connaissez, la pression est 100 000 fois plus faible que sur Terre, mais c'est suffisant, c'est une vraie atmosphère. Il y a des vents, il y a des nuages, etc. Un petit peu de méthane, un demi-pourcent de méthane, donc au milieu de tout ça, qui chauffe l'atmosphère, un petit peu de monoxyde de carbone, et tout ça a été bien mesuré. Ça, c'était pour ce qu'on pouvait faire avec les spectroscopies, les glaces, l'atmosphère. Maintenant, pour les géologues, c'était plus dur. Je vous rappelle, on voit quelques pixels, on ne savait rien. Alors, il y avait une théorie qui disait que sur un monde comme celui-là, a priori, il n'y a aucune source de chaleur. Les planètes Pluton et Charon se sont formées il y a 4 milliards et demi d'années. Elles sont relativement petites, c'est petit, c'est plus petit que la Lune. Tout ça s'est refroidi, et a priori, on pouvait s'attendre à ce qu'il n'y ait aucune source d'énergie. Lorsqu'on compare à des satellites, par exemple, vous connaissez les satellites autour de Jupiter, il y a beaucoup d'activités là, mais c'est normal. Ce sont les forces de gravité, les forces de marée qui activent à l'intérieur de la planète, ce qui est une source de moteurs géothermiques, de géophysiques, mais sur Pluton, tout est bloqué, tout est figé depuis plus de 4 milliards d'années. On s'attendait à ce que rien ne se soit passé récemment. Et donc, certains envisageaient que Pluton ressemble par exemple à Rhea. Vous voyez, c'est un satellite couvert de glace d'eau. On sait qu'il y avait beaucoup de glace d'eau autour de Pluton. Et puis rien du tout, juste une géologie marquée par des impacts qui se sont accumulés au cours des milliards d'années avec des impacts avec d'autres petits corps, des astéroïdes, etc. un satellite de Neptune qui est à peu près à la même tête que Pluton et sur lequel on avait aussi découvert des glaces d'azote, de méthane et de CO et qui a été découvert par la sonde Voyager 2 en 1989. Et donc, on avait quand même quelques images, mais on se demandait à quoi allait ressembler Pluton. Grand, grand suspense. Et donc, je reviens maintenant en 2015, dix ans après le lancement, un peu moins de dix ans après le lancement, avant le lancement, donc New Horizons enfin s'approche de Pluton. On l'a mis en... Pour faire des économies, elle a été mise en hibernation pendant plusieurs années, sans aucun contact, elle a tourné sur elle-même, rien du tout. Et puis, on l'a réveillée donc au mois de janvier 2015 et maintenant, elle s'approche de Pluton. Alors, un petit mot sur New Horizons, je vous l'ai dit, c'est une petite son spatiale par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais qui contient tout ce qu'il faut pour faire de la science et une exploration comme celle-là. Donc là, je vous ai mis un petit schéma technique, vous reconnaissez tous la grande poêle, la frire qui est au-dessus, ce n'est pas pour faire de la païla. C'est une antenne, bien sûr, pour communiquer avec la Terre, une antenne grand gain qui est quand même relativement petite, finalement, puisque la sonde est petite, elle fait, ça devait être écrit, je crois, un peu plus d'un mètre de diamètre. Donc, le débit de données va être très très lent. Vous n'avez pas de panneau solaire, on est tellement loin de la Terre que ce n'est pas la peine. À la place, vous avez cet appendice ici à droite qui contient quelques kilos de plutonium et qui chauffe et on arrive à convertir ça en énergie. C'est ce qu'on appelle un RTG dans notre jargon. Et puis enfin, pas mal d'instruments. Très vite, vous avez une caméra avec un très fort zoom, un téléobjectif noir et blanc qui s'appelle LORI. Vous avez une caméra couleur qui fait aussi la spectroscopie qu'on appelle RALF. Vous avez un spectromètre ultraviolet, je vais vous raconter un petit peu qui s'appelle ALICE. Ce n'est même pas des acronymes, tout ça. Enfin, LORI, ici, mais tous les autres, ce n'est pas habituel à la NASA, mais c'est comme ça. Et puis un certain d'instruments pour mesurer l'environnement, le plasma, les particules qui sont rencontrées dans l'espace. Et voilà, c'était une mission assez simple, mais conçue pour aller vite rejoindre Pluton. Alors, à partir d'avril, avec cette caméra noir et blanc avec téléobjectif, on commence à pouvoir avoir des images meilleures que ce qu'on avait avec Hubble. On peut voir Pluton et Charon tourner l'un autour de l'autre. Donc là, on est en avril, on s'approche, en mai, on commence à vraiment beaucoup mieux voir, juin, 13 juin, et puis on commence à pouvoir avoir des images couleurs à partir de juillet. Donc on est le 3 juillet. La sonde arrive très vite. On fait un million de kilomètres par jour. Elle ne va pas s'arrêter, je vous le dis tout de suite. Et donc, quelques jours avant, le 3 juillet, on commence à avoir des images couleurs, à pouvoir reconstituer, vraiment, comment ça ressemble à quelque chose. On voit beaucoup de contrastes. Tout le monde est très excité. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Cette sonde qui était absolument sans faille, construite pour être, si vous connaissez un peu le spatial, cette sonde-là est particulièrement pleine de redondance. S'il y a le moins de systèmes qui tombent en panne, il y a un système de rechange. Tout est redondé. Et on n'avait jamais eu besoin de rien activer comme dépannage, si vous voulez. Et tout d'un coup, quelques jours avant le survol, le 4 juillet 2014, la sonde tombe en panne. En plus, c'est le 4 juillet, tout le monde était en train de faire le barbecue. Et donc, New Horizons cesse de fonctionner. Et là, c'est assez compliqué puisque la sonde est tellement loin que lorsqu'elle envoie un signal radio, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, elle a cessé de fonctionner. Elle s'est mis ce qu'on appelle en safe mode, dans notre jargon. Et elle a arrêté de fonctionner. Elle a dit juste, je suis en safe mode. Et alors là, c'est compliqué parce que si on veut la dépanner, quand on envoie une question de dire, qu'est-ce qui se passe ? Donc, le message, qu'est-ce qui se passe ? Mais 4h30, allez. La réponse, mais 4h30. Donc, grosse panique. Heureusement, on a réussi avec le modèle, on a un modèle équivalent sur Terre, de reproduire la panne et on a pu à peu près comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas très grave. L'ordinateur de bord, en fait, avait reçu une commande alors qu'il n'avait pas terminé la tâche précédente. Il devait faire des compressions de données et il a rebooté et il s'est mis en safe mode, comme on dit. Et donc, ça a été rapidement compris. Par contre, il a fallu plusieurs jours pour tout réparer et préparer, enfin, le survol de Pluton. Et donc, là, c'est arrivé, c'est un moment très important, quelque chose qui va durer peu de temps, très peu de temps, ce survol. Alors, ça dure peu de temps parce que je vous dis, la mission parcourt un million de kilomètres par jour, donc trois fois la distance Terre-Lune. Et donc, ça fait une vitesse d'à peu près 13,78 kilomètres par seconde et en quelques minutes, si vous voulez, il faut essayer d'obtenir le maximum de données. Alors, ce survol a été conçu il y a longtemps et de manière assez astucieuse. Vous voyez, la sonde arrive, l'orbite de Pluton, Charon, Stix, etc. est très inclinée, c'est un système qui est assez incliné, il y a une obliquité, si vous voulez, qui est très élevée, à peu près une quarantaine de degrés. Alors, on dit souvent 120 degrés parce qu'elle tourne dans l'autre sens. OK ? Bon, enfin, bref, elle est inclinée de 40 degrés avec le Soleil et donc la sonde arrive de manière, vous voyez, elle passe à travers une espèce de cible, elle n'arrive pas par la tranche comme souvent dans les explorations du système. Donc, elle passe très très vite, elle s'approche à 12 500 km de Pluton, ensuite, tout est conçu pour qu'elle passe dans le cône d'ombre de Pluton pour qu'à un moment donné, elle voit, elle, le Soleil se coucher derrière Pluton puis se relever. Comme ça, on va pouvoir observer le coucher de Soleil à travers l'atmosphère. De la même manière, la date a été prévue pour que la Terre et le Soleil soient juste à côté. Alors, généralement, depuis Pluton, la Terre et le Soleil ne sont pas loin, mais là, on a carrément minimisé l'angle pour qu'il fasse moins de 20 degrés, là c'est 0,24 degrés, ce qui fait qu'en passant derrière Pluton, le signal radio va aussi passer à travers l'atmosphère et ensuite, dans les deux sens, en entrant derrière Pluton puis en ressortant. Et la même chose est prévue pour Charron, pour à nouveau pouvoir observer vraiment ce qui se passe s'il y a une atmosphère, on passe dans l'ombre et on ressort. Tout est prévu aussi pour observer le côté de Pluton qui semble le plus intéressant où on avait des slés, il y a des, par télescope, de maximum de contraste. Et donc, tout ça est prévu et c'est d'autant plus prévu que tout est automatisé. C'est-à-dire que pendant plus de 24 heures, la sonde ne va rien faire d'autre qu'observer sans jamais transmettre avec la Terre, traverser à travers le système et faire toutes ces observations et repartir et donc parcourir ce million de kilomètres pendant 24 heures. Alors, il y a beaucoup de suspense parce qu'avec tous les satellites qu'il y a là, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas des petits corps qui sont présents, s'il y a des poussières. Je peux vous dire, moi j'ai eu la chance à l'époque de participer aux réunions d'équipe New Horizons. Une grande partie des réunions étaient toujours concentrées sur l'analyse d'observation à l'avance pour savoir s'il y avait un anneau, un anneau de poussière, des petits corps que New Horizons pourrait percuter et donc perdre la sonde. Donc, il y avait beaucoup de suspense. On ne savait pas si la sonde allait survivre à un impact possible avec une toute petite poussière. À 14 kilomètres par seconde, vous imaginez que c'est quelque chose d'un milligramme détruit la sonde. On avait peur qu'avec tout le travail qu'elle avait à faire, qu'elle se mette à nouveau en safe mode, qu'elle arrête de fonctionner, que quelque chose n'aille pas, qu'on ait visé à côté. Vous imaginez, c'est une précision diabolique. Et donc, le 15 juillet, en France, à 2h10 du matin, tout était prévu pour que New Horizons arrête d'observer, se tourne vers la Terre et commence à envoyer des informations. Donc, gros suspens, c'est un peu comme quand une mission atterrit. On se demandait ce qu'allait se passer. Alors, je crois que j'ai mis un petit film pour... Je ne sais pas si vous n'entendez grand-chose. Voilà, en jargon nazaire, ça, ça veut dire succès total. Oui, in lock with telemetry. En plus, la première télémétrie, c'était un donné sur la quantité de remplissage des mémoires. Et donc, on a tout de suite vu que les mémoires étaient remplies à bord et que tout était réussi. Donc, après, grand soulagement, grande excitation. Et puis surtout, très, très rapidement, eh bien, très rapidement, on récupère les données et on découvre, comme ça, en quelques heures, Pluton. Pluton qui se révèle fantastique avec un paysage assez impressionnant. Donc, voilà, vous l'avez sûrement déjà vu tous. À l'époque, c'était vraiment sans précédent. C'était une étrange planète un peu marronnasse. On la voit rarement comme ça parce que, généralement, on montre des fausses couleurs. Caractérisé par cette espèce de cœur au milieu, en tout cas, de la face survolée par New Horizons. Certains, ils voient un cœur. Alors, évidemment, les Américains ont vu autre chose, parfois. Les deux s'appellent Pluton. Donc, voici la vraie couleur. A priori, c'est très difficile de faire des vraies couleurs de Pluton. Souvent, on augmente un peu les contrastes en tirant un peu sur les couleurs pour mieux voir les différentes surfaces, les différentes textures, les différentes contaminations par les choses. Je vous le dis tout de suite. Elle est un petit peu marronnasse parce qu'elle est recouverte un peu partout de brumes organiques, de particules de suie, si vous voulez, qui se forment dans l'atmosphère, qui sont issus de la photolyse, donc des réactions des photons ultraviolets venus du soleil, très énergétiques, qui percutent, qui cassent les molécules de méthane. C'est du CH4 méthane. Et alors, ces radicaux, là, se mettent entre eux, forment des polymères, des espèces de plastiques, de suie. ça fait des grosses particules et qui finissent par tomber à la surface. Pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on voit sur Titan, mais même ce qu'on a vu sur la comète observée par Rosetta. C'est très courant dans le système solaire d'avoir des particules organiques, des espèces de suies très sales, on va dire, et donc toute une partie de Pluton, en particulier là en bas, là où c'est un peu marron, sont complètement recouverts de ces suies organiques. Là où c'est brillant, par contre, vous allez voir, c'est des glaces avec un petit peu de suie dessus. Alors, juste un petit mot pour la géométrie. Donc là, on voit une planète qu'il faut faire attention puisqu'on voit essentiellement le pôle Nord et l'équateur est ici en bas. Et on ne voit presque pas le pôle Sud qui est dans la nuit polaire qui n'est jamais éclairée actuellement. On est arrivé pendant, disons, au milieu ou à la fin du printemps Nord. Alors, ce qui est bien quand on découvre un monde comme ça, c'est que tout d'un coup, voilà, on est une toute petite équipe et on a le droit de nommer les choses. Tout ce qu'on a découvert, alors il faut nommer avec des règles. Bon, l'équipe de New Horizons va organiser un site web avec un appel à idées. Il y a un certain nombre de règles. Il faut toujours utiliser la référence au monde des ténèbres, mais aussi des grands explorateurs et des grandes missions spatiales. Et ce qui fait qu'on a pu, voilà, nommer plein de choses. Tout n'est pas encore officialisé par l'UI, c'est-à-dire, si vous voulez, l'ONU des astronomes qui doit officialiser les noms. Mais il y a quand même des noms intéressants. Bon, je zoome un petit peu, sinon vous n'allez pas voir. Vous voyez que, si vous arrivez à lire, bon, je zoome encore, vous avez beaucoup de... Toutes ces différentes zones sont nommées d'après des grandes missions spatiales, Viking, Voyager, Pioneer. Ça, c'est les missions américaines. Vous avez des missions, par exemple, et vous allez voir que la région la plus importante c'est cette région-là, Sputnik Planum. Maintenant, on dit Sputnik Planitia, qui est nommée d'après Sputnik. Donc, une grande... Le nom le plus intéressant a été donné à une mission soviétique qui avait quand même bouleversé les Américains. et maintenant, reconnaissance, ça a été donné. Bon, l'équipe est assez cool de ce point de vue-là. Vous avez Soyuz Coles, etc. Puis, vous avez certains noms qui viennent du monde des ténèbres. Vous avez, pour ceux qui connaissent, vous avez Tulu Egeo, qui connaît Tulu. Donc, c'est un personnage de Lovecraft. Plus connu, peut-être Balrog Makula. Ça, c'est Tolkien. Donc, toujours les mondes des ténèbres, Kroon Makula, etc. Et puis, vous avez un certain de noms qui viennent de... qui correspondent aux grands explorateurs. Hilary, pour... c'est le premier homme qui a grimpé l'Everest avec Norgay Tenssys, Montes, donc Norgay Tenssing. Et puis, vous avez juste deux Français. Vous avez Cousteau, Jacques-Yves Cousteau, très connu aux Etats-Unis, Cousteau-Rupès. Et vous avez ici, Barré Montes, c'est une Française qui connaît Jeanne Barré. Pas très connue. C'est la première femme... Très connue, pas très connue en France, mais connue ailleurs. C'est la première femme qui a fait le tour du monde en bateau. Elle s'était déguisée en homme pour aller avec son amant, mais elle est quand même connue. C'est la première femme qui a fait le tour du monde. Jeanne Barré. Donc, très bien, voilà. C'est une figure féminine. Et puis surtout, après avoir nommé, il faut expliquer à quoi, pourquoi ce monde ressemble à tout ça. Vous voyez ici, je vous invite à aller sur le web. Vous verrez cette infinité de détails. On peut zoomer, zoomer, zoomer. C'est un peu saccadé, parce que je m'attendais à ça. Et vous avez cette grande diversité de surfaces, des zones avec beaucoup de cratères et des failles, des zones recouvertes de glace d'azote, des zones recouvertes de glace de méthane. Je vais y revenir. Et c'est quand même assez étonnant. Alors, une première chose à savoir, c'est que, et ça, ce n'est pas surprenant, lorsqu'on connaît très, très bien, maintenant, grâce à New Horizons, on a pu bien connaître le rayon de Pluton. On connaissait très, très bien sa masse vu qu'on voit avec les lois de Kepler comment elle tourne autour de Charon. Et on a pu ainsi parfaitement mesurer sa densité et on a pu estimer qu'en fait, elle a un cœur de cailloux, de silicate, comme la Terre, mais par contre, elle est entourée d'un manteau de glace d'eau sur 300 km d'épaisseur. Donc, le manteau, le caillou sur Pluton, c'est de la glace d'eau. Alors, à moins de 135 degrés, la glace d'eau, c'est dur comme du caillou, c'est complètement rigide. Donc, on a pu détiqueter assez bien la présence de glace d'eau et cette glace d'eau forme des montagnes. On va voir de bien ici. Donc, là, on voit quelques cratères d'impact, comme on voit sur la Lune, si vous voulez, qui montrent que cette surface-là est assez ancienne, probablement 4 milliards d'années. Et vous voyez aussi des grandes fractures. Donc, finalement, une géologie assez intéressante. Alors, pourquoi ces fractures ? Je ne vais pas y revenir trop, mais on pense tout simplement que quand Pluton s'est formé, au départ, elle est très chaude. Il y a eu surtout cet impact qui a formé Charon et puis ensuite, elle se refroidit doucement. Lorsqu'elle est très chaude, ce manteau de glace d'eau en profondeur, c'est fondu. Donc, c'est un océan d'eau liquide sous la glace, un peu comme sur Europe, pour ceux qui connaissent. Mais tout ça se refroidit. Et peu à peu, la glace condense, gèle. Et quand la glace gèle, elle se dilate, comme sur Terre. Et donc, le volume augmente et ça, ça fait des craquelures à la surface. Et toutes ces fractures-là, on pense, viennent de ce refroidissement de Pluton. Alors, mais surtout, l'endroit le plus spectaculaire que l'on ait vu avec New Horizons, c'est bien sûr cette énorme, vous voyez, cette énorme espèce de mer de glace d'azote solide, c'est une espèce de calotte glaciaire d'azote qui recouvre toute une partie de l'hémissaire, la partie gauche du cœur, si vous vous souvenez, et qui est vraiment très spectaculaire. Par exemple, si on zoome un petit peu, mais pas tant que ça, vous voyez l'échelle en bas à droite, on voit des structures à la surface de cette glace d'azote. On a l'impression qu'il y a des espèces de polygones immenses qui font une vingtaine de kilomètres de large et qui structurent cette grosse calotte de glace d'azote. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rapidement, l'équipe a émis l'hypothèse puis démontré avec des calculs numériques que je ne vais pas détailler, que tout simplement, ce que l'on voit là, c'est que ce glacier d'azote en fait est une grosse calotte, une espèce d'océan de glace à nouveau qui fait plusieurs kilomètres d'épaisseur. Tout cela est chauffé un petit peu par en bas par la chaleur interne de Pluton. Donc la glace est à quelques dizaines, 10, 20, 30 kelvins plus chaud en bas à quelques kilomètres de profondeur. Cette glace plus chaude est un peu moins dense. Elle remonte. La glace à la surface refroidit par rayonnement infrarouge. Elle plonge. Elle est plus dense. et vous avez une espèce de convection. Peut-être que vous le verrez mieux ici. C'est un petit schéma qui a été fait par Pierre Thomas. Et vous avez simplement une espèce de convection solide, quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs dans le système solaire et qui crée ces cellules de convection. Quelque chose qu'on voit facilement dans une casserole. Mais là, c'est à l'échelle de quelques milliers d'années. Vous avez cet azote qui bout, entre guillemets, qui ne bout pas, mais qui convecte de manière solide en se déformant. Ça, c'était quelque chose d'assez étonnant. Et associé à tout ça, bien sûr, on voit que sur les bords de ce glacier d'azote, vous avez des glaciers comme sur Terre qui coulent, qui forment des moraines, qui érodent la surface. Et les images ne sont pas super bonnes, mais on voit très, très bien cela dans de nombreux endroits avec des traces de moraines, un peu comme sur Terre. Et mieux encore, et là, je vous montre une des toutes premières images qui a été récupérée, peut-être la troisième ou quatrième image qui a été récupérée le lendemain du 14 juillet 2015 et que j'aime beaucoup montrer, qui était magnifique. Et là, on voit le bord droit, enfin, si vous voulez, est de ce petit planitia, de ce glacier. Et là, on voit des montagnes qui ont en fait été sculptées par la glace d'azote qui coule entre ces montagnes. Et ces montagnes-là, elles font, on peut mesurer avec les ombres, la géométrie, elles font plus de 3, 4, 5 000 mètres de haut. Vous avez des falaises érodées par la glace qui coulent vers le glacier. Donc, des paysages quand même assez magnifiques. Ça évoque, alors moi, je suis un fan d'exploration polaire, donc ça évoque un endroit que j'aime beaucoup, qui est le Groenland, l'est du Groenland. Vous avez énormément de glace qui coule à travers quelques montagnes qui restent, ce qu'on appelle des Nunatak, et qui érodent énormément. Et on retrouve cette géologie extrêmement érodée, moi aussi, dans la vallée de Chamonix, si vous voulez. Donc, avec des falaises partout, sculptées par les glaciers. Et ça, c'est classique sur Terre, mais on n'avait jamais vu ça dans le système solaire. Mais l'analogie s'arrête un peu là, parce qu'en regardant bien, on s'est rendu compte quelque chose d'assez étonnant. Si on regarde ici, là, on est à nouveau sur la partie est de cet océan de glace. Lorsqu'on regarde attentivement, on se rend compte qu'à la jointure de ces espèces de cellules de convection, on voit des blocs de glace d'eau. Alors là, vous allez me dire que c'est juste des blocs. Ils font quand même quelques kilomètres de large et de haut. Ce sont des énormes icebergs de glace d'eau qui semblent non pas résister à l'écoulement de la glace d'azote comme ici sur mon image, mais tout simplement, ils semblent flotter sur la glace d'azote. Et ça, ce n'est pas étonnant. La glace d'eau H2O est moins dense que la glace d'azote et on comprend qu'en érodant les montagnes, parfois des morceaux entiers de glace d'eau ont été arrachés et sont ensuite transportés par la glace d'azote. Et là, vous avez des espèces d'icebergs qui sont transportés par la glace d'azote qui est en mouvement permanent, relativement lent, mais permanent. Et ces morceaux de glace s'accumulent aux jointures, là où la glace plonge parce qu'elles ne sont pas assez denses, elles flottent. Et donc, vous avez ce regroupement d'icebergs de glace d'eau qui se forment ici. Là encore, on n'avait jamais vu ça. C'est assez amusant quand on est géologue de découvrir tous ces mécanismes absolument inconnus sur Terre. Mieux encore, lorsqu'on regarde à l'ouest de Sputnik Planitia, on voit ici un dédale de montagnes, encore une fois très impressionnant, des reliefs de plus de 5000 mètres de haut. Et lorsqu'on regarde là, on se dit que finalement, ces montagnes, ce ne sont pas simplement des montagnes au bord d'un glace d'azote, mais en fait, tout indique, je ne sais pas si j'ai gardé la bonne image, tout indique que ces montagnes sont en fait une accumulation de blocs de glace qui flottent sur la glace d'azote. Ils sont accumulés là sur le côté suite au mouvement de la glace, mais vous avez, je vous montre des images, c'est toujours un plaisir, tous ces morceaux de glace-là, ils flottent sur la glace d'azote. Donc on a une géologie très différente avec des montagnes de 5 mètres de haut, d'accord, mais qui flottent sur un énorme glacier d'azote. Alors, tout ça est bien joli, mais une autre question s'est posée rapidement, c'est comment ça se fait que la calotte glacière de Pluton qui régime une grande partie de sa géologie et ne se comporte pas du tout comme les calottes glaciaires sur Terre. En gros, sur Terre, quand on pense à des glaciers, on imagine soit ça à très haute altitude, soit ça dans la région polaire. Sputik Planitia, ce n'est pas du tout ça. Elle est à l'équateur, centrée un petit peu au nord, mais essentiellement autour de l'équateur. Et en plus, quand on a pu reconstituer la topographie en faisant de l'imagerie stéréo, on s'est rendu compte que Sputik Planitia remplit un grand bassin très profond de plusieurs kilomètres de profondeur entouré de hauts plateaux et donc la glace s'est accumulée en profondeur. Pourquoi cela ? Alors, le fait que ce soit à l'équateur, ce n'est pas une surprise totale. Je ne vais pas aller dans les détails, mais avec la géométrie, avec l'obliquité, l'inclinaison de la rotation de Pluton par rapport au plan de l'orbite, on peut estimer que Pluton reçoit presque plus d'énergie solaire au pôle en moyenne qu'à l'équateur. Donc en moyenne, il est fait un peu plus froid à l'équateur. Mais ça n'explique pas tout. Pour tout expliquer, en fait, c'est là où j'arrive avec mes histoires, il a fallu faire de la modélisation numérique. Alors, en pratique, vous prenez Pluton, vous l'imaginez, vous le discrétisez en disant du jargon, bref, c'est assez simple, vous prenez une sphère, vous dites que c'est Pluton et puis en chaque point de cette sphère, vous calculez l'insolation en reprenant l'orbite, l'inclinaison, la rotation de Pluton. Comme vous avez l'insolation, vous pouvez facilement estimer la température en faisant un bilan entre ce qui arrive, l'énergie thermique qui est rayonnée. Une fois que vous avez la température, vous pouvez calculer si les glaces sont stables ou pas, est-ce qu'elles vont se sublimer, donc passer des tas de solides à vapeur, être transportées par l'atmosphère. Et c'est des équations assez simples et avec un code numérique pas très très long, on peut calculer l'évolution. Alors, c'était un des sujets de la thèse de Tanguy Bertrand, que vous voyez là, à côté d'Alan Stern, qui est visiblement très impressionné par nos résultats, et qui a pu faire ces calculs-là. Alors, je vous montre un petit movie qui est facile à suivre. Regardez bien, je vais vous faire une expérience de pensée, d'accord ? On prend Pluton, on met à peu près la topographie de Pluton avec Sputik Panissiak qui est là, le reste est cidé au plateau, on ne connaît pas trop. Donc là, ça par contre, c'est profond. Et on va commencer à suivre l'évolution de Pluton en mettant de la glace d'azote, de méthane et de CO bien mélangé partout. Et on va regarder où est-ce que la glace va aller se stabiliser. Si on faisait ça sur Terre, toute la glace, on aurait les océans, mais on aurait la glace qui s'accumulerait en Antarctique, au Groenland, etc. Sur Pluton, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, juste avec ces équations très simples. On a vu la chose suivante. D'abord, donc attention, en rouge là, c'est la glace, le givre de méthane. Ce qu'on voit, c'est que, donc vous voyez le cycle des années qui passe, qui passe, qui passe. Ce qu'on voit, c'est que le méthane a un cycle saisonnier et il ne se stabilise pas vraiment. Par contre, l'azote qui est en bleu, en bleu gris ici, au bout de quelques années, il finit par s'accumuler complètement au fond de ce petit planitia, comme c'est observé. Et donc là, on avait tout d'un coup une explication. Alors, je vous montre ici le résultat, si on a publié ça dans la nature, un peu après New Horizons. Donc, vous avez, on part avec la glace bien mélangée partout et après 250 ans et après 4 000 ans, après 10 000 ans, on voit que toute la glace n'est pas stable partout. Elle ne peut s'accumuler qu'au fond du cratère. Alors, l'explication scientifique, pour ceux qui aiment bien ça, je peux vous l'expliquer très vite. Il y a quand même un principe, c'est que lorsqu'on est au fond d'un cratère, dans un monde qui a une atmosphère, la pression au fond du cratère, comme on est plus bas et plus élevée. Comme la pression est plus élevée, le point de condensation de l'azote, qui régit la condensation de l'azote, va être aussi plus chaud. Et comme la glace, alors vous allez me dire, ce qui veut dire que quand tout va se refroidir, on va d'abord commencer par condenser l'azote là. Donc ça, c'est une chose. Mais surtout, comme on va être plus chaud, le refroidissement infrarouge thermique, qui, rappelez-vous, c'est proportionnel à la température à la puissance 4, est bien plus élevé que sur les hauts plateaux à côté. Résultat, on condense plus au fond du cratère qu'à côté. Donc c'est un peu l'inverse de sur Terre, c'est surprenant, mais c'est comme ça. C'est juste une explication. Alors, vous allez me dire, c'est vraiment surprenant. Alors moi, j'avoue que je n'étais pas du tout surpris. Pourquoi ? Parce que mon activité principale, c'est d'étudier la planète Mars. Et sur Mars, vous avez le même phénomène, vous avez le composant principal de l'atmosphère, c'est le CO2, qui se condense pour former de la glace de CO2 à la surface, comme l'azote sur Pluton. Et sur Mars, on a le même phénomène. Vous avez au printemps, par exemple, au fond du cratère d'Hélas, qui fait 8000 mètres de profondeur, une accumulation de glace de CO2, alors que les hauts plateaux autour restent vierges de glace. Et donc, c'est le même phénomène qui régit la glace sur Pluton. Alors, ce qui est bien avec notre petit modèle, c'est qu'on a pu non seulement expliquer à peu près l'azote, mais en fait, la répartition de toutes les autres glaces. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous voyez, ça c'est Pluton, l'image de Pluton. Et là, la cartographie préliminaire, depuis ça a été bien mieux fait, notamment par Bernard Schmitt, la cartographie de l'azote, du méthane, du CO, et puis on voit que de l'azote, il y en a essentiellement dans Sputik Planitia, au fond du bassin, mais il y a une petite couronne ici qu'on peut expliquer de manière saisonnière, etc. Vous avez du méthane un peu partout, avec de la glace permanente là, mais une calotte saisonnière ici, c'est ce qu'on observe. Le CO est uniquement dans Sputik Planitia, et oui, c'est observé, c'est à peu près ce que le modèle calcule, etc. Donc, c'est un super résultat, très facile à obtenir, c'est de la science du 19ème siècle, donc c'était très amusant pour nous de trouver ça et de le publier rapidement et d'expliquer en partie le visage de Pluton. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, on explique aussi avec ces équations-là très bien la quantité d'azote, de méthane, de CO qu'on observe dans l'atmosphère, l'évolution de la pression, donc c'était très amusant à faire. Alors, depuis, on a continué, j'ai laissé ça en anglais, donc c'est pour montrer que c'est super technique, on peut étudier comment l'évolution de ce grand mer d'azote qui est gelé, ce petit planicien en fonction du temps. Par exemple, si on fait un bilan sur un jour, en gros sur l'époque actuelle de printemps, on voit qu'en moyenne, vous avez quelques microns par jour qui se subliment ici et qui vont s'accumuler là. Et ça, c'est bien parce que ça nous permet d'expliquer pourquoi là c'est un peu sombre et là c'est un peu clair. Parce que là, vous avez du givre récent et là, tous les jours, on érode un peu. Ça, c'est pour une journée. On peut faire ça à l'échelle d'un an de Pluton, 248 ans terrestre. Là, on se rend compte que vous avez une zone où on accumule de l'azote mais là, on érode tout le temps. Mais ça, en fait, ce n'est pas très révélateur. Le vrai bon calcul qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre en compte un peu comme sur Terre, vous avez les périodes glaciaires, interglaciaires, ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. On a la même chose sur Pluton qu'on a pris en compte, etc. Bref, il faut faire la moyenne sur des millions d'années et quand on fait la moyenne sur des millions d'années, on voit que vous avez vraiment un bilan net où vous accumulez de l'azote autour de l'équateur et toute la partie nord du bassin, elle, est en permanente sublimation nette. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez accumulation d'azote, la glace d'azote va couler comme les glaciers sur Terre et pour remplir la partie nord du bassin. Et ça, c'est chouette parce qu'on a pu ce faisant expliquer très bien les caractéristiques des glaciers qu'on avait pu observer. Le fait que les glaciers coulent vers l'extérieur ici, c'est normal, il y a une zone qui s'appelle une zone d'ablation et puis au contraire, ici, vous avez une accumulation non seulement au cœur mais aussi sur les montagnes autour et ça explique pourquoi les glaciers coulent depuis ces montagnes-là vers l'intérieur. Bon voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Après, encore une fois, je vais aller vite, le temps... On peut continuer à jouer avec ce genre de modèle beaucoup pour expliquer pourquoi la glace de méthane s'accumule. Pour le coup, elle se comporte exactement comme la glace d'eau sur Terre en apparence, c'est-à-dire qu'elle forme des sommets de montagne enneigés. Là, vous voyez ici, vous avez une chaîne de montagne et le sommet des montagnes est recouvert de glace de méthane, pas de la glace d'azote. Pourquoi ? Ce n'est pas du tout le même mécanisme que sur Terre. Peut-être que je vous en parlerai tout à l'heure si j'ai le temps. Vous avez des gros glaciers. On a pu, après étude, montrer que toute cette partie gauche ici est complètement recouverte de glaciers de méthane solide et quand vous regardez l'aspect de ces glaciers, c'est vraiment très étonnant. On appelle ça les zones en peau de serpent. Un géologue terrestre verrait ça et il dirait « Je sais ce que c'est, ce sont des dunes. » Donc vous avez des espèces de crêtes espacées de quelques dizaines de kilomètres. En fait, ce ne sont pas du tout des dunes et on essaie de modéliser la pression est trop faible pour avoir des vraies dunes et donc on essaie de comprendre tout ce qui se passe. Un petit mot quand même sur l'atmosphère. Vous en avez parlé beaucoup tout à l'heure et depuis, on ne la voit pas beaucoup. C'est vrai que si on regarde cette image, on voit très bien l'atmosphère. Évidemment, la pression est tellement faible qu'elle est presque transparente mais pas tout à fait et en particulier, on a eu une très bonne surprise. Vous vous souvenez que New Horizons s'est passé derrière Pluton dans le cône d'ombre et lorsqu'on a pris la photo à contre-jour de Pluton, c'est un peu comme disait André Bright quand on regarde une personne au soleil couchant à contre-jour, on voit tous ces petits poils, et bien ça permet de détecter très très bien la présence de, non pas des poils de Pluton mais des aérosols et ça a marché à merveille. On a vu très magnifiquement l'atmosphère, non pas parce qu'on voit le gaz, le gaz est vraiment, il y en a très très peu, mais parce que l'atmosphère est remplie d'aérosols organiques comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors ce n'était pas tout à fait une surprise pour faire un peu cocorico et à nouveau vous parler de modélisation numérique. Je double les étapes. En fait, nous l'avions prévu, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ce que je vais surtout vous dire, puisque je garde ce thème un peu immunisation numérique, c'est qu'on a pu mesurer l'atmosphère et parmi les nombreuses mesures, juste un mot pour dire que lorsqu'on est passé à nouveau derrière Pluton, je vous ai raconté qu'avec un super radio-télescope depuis la Terre, on avait transmis un signal très puissant qui passe à travers l'atmosphère de Pluton et qui a pu être récupéré par la petite antenne et en regardant la déflexion du signal radio à travers l'atmosphère, on a pu mesurer sa densité et donc le profil de température. On s'attendait à avoir des températures pour un certain de raisons fondamentales absolument identiques partout. Les constantes de temps dans une atmosphère comme cela, aussi froide, sont telles qu'on ne peut pas avoir, ce n'est pas comme sur Terre, on ne peut pas avoir une atmosphère chaude au-dessus de l'équateur, froide au-dessus du pôle. Ce n'est pas possible. Tout doit être mélangé et isotherme. Et ce n'est pas ce qu'on a trouvé. On a trouvé globalement que c'était vrai mais on a été surpris de voir, vous avez ici un profil de température d'altitude entre 0 et 60 km et ici la température en Kelvin. On a vu qu'il y avait une zone qui était en fait ici, là où est Sputik-Panissia, qui était beaucoup plus froide et surtout avec une inversion, quelque chose de pas du tout prévu par le modèle et au contraire ici un profil plus chaud. Alors pour comprendre tout ça, c'est là où j'allais y venir, excusez-moi. On a aussi créé des modèles beaucoup plus compliqués cette fois que celui que je vous ai montré de talent tout à l'heure qui est dérivé d'autres modèles numériques du climat qu'on a développés pour les autres planètes du système solaire y compris la Terre. Dans mon laboratoire, une grande partie des gens travaillent sur ces gros modèles de prévision du climat pour comprendre le changement climatique, participer aux études du GIEC, etc. et nous, une de nos activités c'est de les tester sur Mars, sur Vénus, sur Titan et puis donc sur Pluton. Donc ça a été fait d'abord lors d'une thèse d'une jeune femme qui s'appelle Mélanie Van Vichy puis Tanguy Bertrand dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a soutenu sa thèse l'année dernière. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, on simule tout, tout ce qu'on peut, on calcule le transfert égatif, tout ce qui arrive aux photons, tout ce qui arrive au rayonnement thermique, la turbulence, le transport, le vent, etc. Si je vous montre juste par exemple une carte, à nouveau c'est en anglais pour souligner le côté technique, vous avez une carte latitude-longitude, vous voyez ici un petit film qui vous montre une série de jours sur Pluton. Les couleurs correspondent à la température dans ce monde numérique et puis les flèches vous montent le vent. Alors la température, vous voyez ici, c'est le point subsolaire, donc le point là où il fait à peu près midi, c'est là où il fait le plus chaud. Alors il fait chaud quand vous n'avez pas de glace, par contre quand vous avez de la glace d'azote, là elle ne peut pas chauffer. Dès qu'elle chauffe, elle sublime, elle reste toujours à la température d'équilibre solide-gaz avec l'atmosphère, c'est-à-dire un peu comme l'eau, quand vous avez un iceberg et l'eau à côté est à 0 degré, bon ben là, la température de la glace est à 38 degrés Kelvin. Et puis vous voyez ces vents, on peut calculer toute la circulation atmosphérique, on peut calculer plein de choses. En particulier, on s'est intéressé à essayer de comprendre le profil de température. Et là on a une très très bonne surprise, une belle histoire de science, un peu compliquée, dès qu'on a mis la topographie de Pluton avec ce qu'on comprenait de l'accumulation des glaces, le modèle a à peu près reproduit l'écart, pas parfaitement vous voyez, mais un petit peu reproduit l'écart entre les deux profils et surtout a reproduit, je ne sais pas si vous voyez, cette petite inversion qui était une grande surprise. Et on avait raison d'être surpris parce que pour expliquer cette inversion, il fallait la combinaison de deux phénomènes. Je vous rappelle que cette mesure où il y a l'inversion, elle est faite au fond de Sputik Planitia. Et l'autre mesure était faite ici, là où il fait bien chaud à la surface pendant l'après-midi. Eh bien, on s'est rendu compte que cette mesure a été faite en fin d'après-midi. Pendant toute la journée, le soleil a chauffé et la glace d'azote s'est sublimée et passée à l'état de vapeur. Alors, quand on fait les calculs, on se rend compte que ce n'est pas quelques centimètres d'azote qui se sont sublimés. C'est plusieurs kilomètres de gaz frais qui sont poussés chaque après-midi par le chauffage solaire et qui remplissent le bassin. Mais lorsqu'on a fait des calculs sans la topographie, juste avec la glace, ça ne suffit pas, ça ne fait pas d'inversion. Pour qu'il y ait l'inversion en plus, il faut qu'il y ait cette topographie-là qui confine cette glace d'azote et surtout qui contribue à refroidir l'atmosphère qui est là par un phénomène de vent catabatique, c'est-à-dire que toute l'atmosphère qui refroidit, vous voyez, sur les plateaux à côté, elle devient très froide, très dense, elle coule et remplit le bassin d'air froid et ça explique pourquoi l'air ici est plus froid donc au fond du bassin qu'ici. Bref, c'est une belle histoire scientifique, compliquée, je reconnais, mais on a pu comme ça expliquer cette inversion et du premier coup, c'est-à-dire que c'était quasiment une prévision du modèle. Je reviens sur ces brumes organiques, à nouveau, très belles. La belle histoire pour nous aussi, c'est qu'on avait fait une étude avant le survol de New Horizons, avant qu'on les observe, elles ne les avaient jamais pas du tout observées et on avait diffusé, alors on n'a pas publié, mais diffusé dans l'équipe, donc 1er juillet 2015, vous voyez, on était un peu en retard, un article, une prévision scientifique qui suggérait qu'on devrait avoir des brumes organiques à peu près comme celles qui ont été observées avec en particulier un maximum au-dessus du pôle Nord ce qui a été observé. Par contre, alors voilà tous les mécanismes derrière, je crois que je vais sauter cette étape-là. À nouveau, je vous rappelle, c'est parce que vous avez du méthane, du rayonnement ultraviolet, pour les spécialistes, c'est surtout le rayonnement Liman Alpha venu du Soleil qui casse le méthane et ce méthane se recombine pour former des polymères et jusqu'à former des aérosols. Ce qu'on avait, on a pas mal réussi à expliquer ces brumes, par contre, qui a été une grande surprise et qui reste pour moi difficile à expliquer même si on a des bonnes théories, c'est que vous voyez, ces brumes forment des dizaines et dizaines de strates très fines avec des échelles de quelques centaines de mètres qui entourent Pluton et ces strates, en plus, ont carrément l'échelle de la planète, elles font carrément le tour de la planète. Pourquoi cela ? On pense que c'est lié, si vous voulez, cette respiration de l'atmosphère de Pluton qui, chaque après-midi, en particulier au niveau de Sputus-Malicia, se gonfle d'azote frais puis se recondense, crée un centre d'ondes et lorsqu'on fait des calculs, on peut imaginer que ça crée des sous-ondes, des harmoniques, qui vont avoir ces petites longueurs d'ondes verticales, qui vont créer cette structure et confiner les aérosols en des petites couches fines comme ça. Alors ça, on arrive à le faire sur le papier. Quand on modélise, moi, je n'y arrive pas. Enfin, on n'y arrive pas encore. On va y arriver. Et donc ça, c'est un peu mystérieux. Néanmoins, la belle histoire, c'est que ça fait quand même une planète assez magnifique. Quand on la regarde un peu un contre-jour, on voit très bien les reliefs, le tout surplombé de ces très belles brumes. Et puis donc, alors ça, c'est des images de la caméra noir et blanc. Mais quand même, c'est assez joli si on zoome, vous voyez, on est au bord de Sputigplanicia, cet océan de glace d'azote qui a sculpté, l'azote a sculpté ces montagnes avec que des falaises de plusieurs millimètres de hauteur et le tout surplombé par ces brumes. C'est un bel endroit, Pluton. Pluton n'était pas censé être spectaculaire et finalement, bonne surprise, il l'est. Je crois que je vais accélérer un petit peu. J'avais quelques résultats à vous raconter sur les surprises au niveau un peu scientifique sur la température. On a fait aussi la modélisation numérique des nuages de méthane qu'on pense avoir observés. C'est une belle histoire. L'explication, vous pourrez poser la question si vous voulez. Et je vais vous dire un petit mot avant de conclure sur Charon, donc le satellite et les satellites de Pluton. Donc Charon, c'est quand même un monde intéressant. Deux fois plus petit que Pluton. On voit quand même qu'il est beaucoup moins sphérique et puis qui est caractérisé surtout par, vous voyez, c'est un monde ancien, il n'y a pas de glace du tout. Charon, c'est quasiment de la glace d'eau presque pure avec un petit peu d'aérosol organique et puis ce qu'on voit surtout, c'est ces grosses structures, en partie cette faille ici qui fait le tour à peu près de Charon, on pense, et avec un décalage de 7000 mètres. Donc une grosse, ce n'est pas des falaises, mais quasiment, ici. Quelle est l'origine de cela ? À nouveau, c'est la même histoire. Charon, après l'impact qui l'a formé, on va dire, qui a formé Pluton et Charon, était très chaud, très riche en eau, se refroidit, se dilate et ça crée toutes ces fractures. Quelque chose d'intéressant avec Charon, c'est cette calotte polaire, alors c'est bizarre, ça c'est le pôle, et qui est sombre, recouvert de molécules organiques. si vous voulez savoir pourquoi, il faudra me poser la question pendant les questions. Par contre, plus rigolo, pareil, sur Charon, on a pu donner des noms. Et là, plus que sur Pluton, l'équipe s'est assez amusée, et en particulier a nommé beaucoup de zones d'après des héros un peu populaires de la science-fiction, évidemment, tous les chercheurs sont fans de ces choses-là. Donc on peut commencer, toute la voie en or, vous avez toute la zone Leia Organa, Skywater Crater, Vader Crater, vous avez un peu plus érudit, la zone Alien, avec Nostromo, Crater, Ripley Crater, et enfin, pour les vrais, toute la zone Star Trek, avec Sulu Crater, Kirk Crater, Spock Crater. Donc il faut imaginer, ces noms ne sont pas encore acceptés, pour ceux qui suivent très très bien l'actualité de Pluton, je ne suis pas sûr qu'il y en ait dans la salle, récemment, l'UAI a accepté un certain nombre de noms, mais c'est les noms les plus classiques, les plus sérieux, ils ont accepté Kubrick Mons, Argo Casma, ils ont accepté Nasreddin Crater, donc ça c'est les explorateurs traditionnels, pas encore Kirk Crater. Mais si les noms sont acceptés, c'est quand même, ça reste pour toujours, donc dans 400 ans, les chercheurs qui exploreront ça se disent mais qui était Captain Kirk ? ça sera marrant. Petit mot sur les satellites, on ne les a pas pu les observer très très bien, mais on a pu observer Styx, Nyx, Kerberos et Hydra, vous vous souvenez, là où on a pu mesurer leur taille exacte. Un petit peu pareil que pour Charon, vous avez un petit peu de... Alors, première surprise, ils sont très très brillants, donc recouverts de givres relativement récents, d'eau essentiellement, c'est ce qui est marqué ici, et puis vous avez un petit peu de rouge sur Nyx. Pour Kerberos et surtout Hydra, on a l'impression que vous avez deux patates, patatoïdes, qui sont collées l'un à l'autre, un petit peu comme la comète Shomov-Gerasimenko. Vraiment, ça doit être assez classique. Si c'est le cas, ça nous dit des choses sur leur formation. C'est des collisions à vitesse relativement lente, donc c'est assez intéressant. Je ne vais pas en dire plus. Ah si, un petit mot quand même pour vous dire, pour les spécialistes du système solaire, vous savez que dans le système solaire, la quasi-totalité des satellites des planètes sont en rotation synchrone, comme la Terre autour de la Lune, la Lune autour de la Terre qui montre toujours la même face, le tout bloqué par les forces de marée. Il y a une exception autour de Saturne, Hyperion, et puis alors là, par contre, c'est l'exception généralisée, sauf pour Charon, bien sûr, pour Styx, Nyx et Kerberos qui en plus ont des rotations complètement bizarres. C'est une vraie horlogerie, ils sont en orbite extrêmement serrée. Pour les spécialistes de dynamique gravitationnelle, c'est absolument passionnant. C'est une très très belle horlogerie avec des perturbations, des rotations qui changent, pas de sens, mais de vitesse, etc. Voilà. Bon, j'ai presque terminé, quand même pour vous parler de la suite. La suite, c'est bien, la mission de New Horizons n'est pas terminée, je pense que vous le savez peut-être, puisque l'idée, bien sûr, c'est d'aller au-delà de Pluton, d'aller explorer les autres corps au-delà. Il y en a très nombreux, on a découvert ça à partir des années 90, les objets trans-neptuniens ou les objets de Kuiper, et depuis les années 90, on les a découvert par milliers, et on estime qu'il y en a des centaines de milliers qui sont de taille importante. Donc, après une grande difficulté, je ne vais pas vous rentrer les détails, c'est assez amusant, on a pu trouver un monde, un petit corps qui était atteignable par New Horizons avec le carburant dont il se posait, vous imaginez, après avoir suivi les New Horizons avec ses trajectoires très précises, avec le carburant qu'il allait, il pouvait accéder à un certain cône en faisant une manœuvre, en allumant les moteurs, et dans ce cône, avec Hubble, avec beaucoup de temps Hubble, on a pu découvrir un objet qui s'appelle MU69, c'est du jargon, qui vient d'être rebaptisé Ultima Thule, après un concours, je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé, Ultima Thule, et comment ? Ultima Thule, du nom de... du royaume mythique et donc notamment de la ville Kanak, Groenland, pour ceux qui ont déjà été. Très rare, très peu de gens ont été à Kanak. Quelqu'un a été à Kanak ici ? Bon, personne. C'est un très bel endroit. Thule, donc il y a une base militaire américaine qui s'appelle Thule, et vous avez un village qui s'appelle Thule aussi, en Inuit, on dit Kanak, au nord-ouest du Groenland. Et alors, ce survol de Ultima aura lieu le 1er janvier 2019, dans la nuit. Ah, voilà, pour la question, c'est 5h33 UTC. Tu posais la question tout à l'heure. Ça va être dur. Oui, ça va être dur. Ça fait quoi ? 6h33 en France ? Donc, il est prévu de survoler... Mais attention, ça c'est le... Je crois que c'est l'heure de réception du signal radio, ce qui n'aide pas beaucoup d'ailleurs. Il n'y aura pas beaucoup d'informations avant. Je peux me renseigner. On a une réunion au mois de juin. Donc, la sonde, même méthode, va survoler à très grande vitesse ce corps qui fait 50 km. Donc, c'est rien à voir avec Pluton, mais c'est aussi 10 fois plus grand que Shurmov-Garassimenko. Un monde complètement nouveau. On n'a vraiment, vraiment jamais approché un corps obligé de transnétunien comme cela. Et avec la caméra qu'il y aura à bord, ça va être quand même très spectaculaire. Donc, aux dernières nouvelles, j'espère pas me tromper, on doit passer à 3500 km. Et même astuce que d'habitude, on passe dans le cône d'ombre et le cône radio depuis le soleil et la Terre. Une des questions qu'on se pose, alors, évidemment, MU69 a été découvert il y a juste deux ans. Maintenant, on ne sait pas... Il y a trois ans, je veux dire. Et on... on n'en savait rien. Mais grâce à la méthode d'occultation stellaire, c'est-à-dire en se débrouillant pour que lorsque ce corps passe devant une étoile, il y a quelques années, ça aurait été impossible parce qu'on ne savait pas bien où étaient les étoiles. On sait bien où est MU69, mais l'étoile, on ne savait pas bien. Grâce à Gaïa, pour ceux qui connaissent, c'est formidable, on sait parfaitement où sont les étoiles, on sait bien où est MU69. On peut mettre une rangée de télescopes là où l'ombre de MU69 passe sur la Terre et ainsi détecter parfaitement sa forme. Une espèce de scan comme ça, c'est très impressionnant. Ça a été fait pendant l'été 2016 en Amérique du Sud et là, il y a une occultation qui va venir en juillet et qui est essentiellement au Sénégal et qui est co-organisée par mon collègue David Baratou et il y aura plein d'Américains, des dizaines, des dizaines de personnes vont mettre des rayes, une série de télescopes spatiaux. Donc, s'il y a des astuces amateurs qui cherchent du monde, je crois qu'ils cherchent du monde donc n'hésitez pas à me demander pour essayer de caractériser la forme de MU69. Et pourquoi on veut caractériser la forme ? C'est parce que les premières mesures sont ambiguës et on se demande si MU69 c'est une patatoïde, une double patatoïde voire un corps double avec un corps principal et un petit satellite autour. Et donc, on veut faire des mesures. Voilà le logo qui a été révélé il n'y a pas très longtemps et on a gardé un peu d'ambiguïté sur la forme de cette chose-là. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait un satellite autour. Voilà, je vais conclure juste par une question qui revient souvent quand même quand on parle de Pluton. Puisqu'on parle des objets transniptuniens, vous savez que parmi ces objets transniptuniens qui sont extrêmement nombreux, il y en a qui sont gros. Eris est estimé comme étant plus massif que Pluton. Ici, vous avez Makemake à Oméa, Sedna qui a une orbite extraordinaire, Kaouar, etc. On a découvert toute une flopée de gros corps et comme vous le savez, en voyant que Pluton n'était pas tout seul sur cette gamme d'orbites entre 30 unités astronomiques et 50 unités astronomiques. On a fait un peu la même chose que ce qui a été fait au XIXe siècle après avoir découvert Cérès, après qu'on ait cru avoir découvert une nouvelle planète se rendu compte que Cérès était un objet parmi des milliers et des milliers dans la centrale d'astéroïdes. On a dégradé Pluton parce qu'elle n'était pas toute seule. Elle n'a fait pas le nettoyage de son orbite. Il y a eu ce vote un peu controversé en 2006 qui a décidé que Pluton faisait maintenant comme Cérès partie non pas des planètes principales qui ne sont que huites, peut-être neuf un jour si on découvre une grosse très loin, mais une planète naine comme Cérès, comme Eris, etc. Alors, c'est un peu controversé. En particulier, tout ça a été excité par un de mes collègues à Caltech qui s'appelle Mac Brown qui a découvert Eris, Macémacé, qui a écrit un livre bien provocateur qui s'appelle How I Kill Pluto qui depuis a découvert ce qu'il pense des indices de présence d'une nouvelle planète et qu'il a immédiatement baptisé la neuvième planète pour être sûr que jamais Pluton ne soit réhabilité comme neuvième planète. Alan Stern est fou de rage. C'est très amusant de le voir prendre la parole pendant la présentation. C'est un scandale, vous piétinez la mémoire de Clyde Tombow. Effectivement, il y a réellement un mouvement important en particulier aux Etats-Unis pour défendre Pluton. Ça, c'est une vraie photo, ce n'est pas une blague. Il y a vraiment une manifestation, bon, ça, un peu organisé, mais pour défendre Pluton, la planète américaine. Donc, c'était... Bon, personnellement, je n'ai pas un avis très fort. J'utilise souvent cet exemple, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si pendant de nombreuses années, on avait considéré que l'Australie était un continent. Et tout d'un coup, on dit, ah ben non, c'est juste une île parce que ce n'est pas un continent comme les autres. Et donc, on dégrade plus. Mais ça ne change rien à l'intérêt de la géologie de l'Australie, ça ne change rien pour les kangourous. Donc, pour moi, c'est un problème secondaire. Néanmoins, l'équipe New Horizons s'est très, très remontée pour réhabiliter Pluton. Et pourquoi pas ? Parce que, c'est un peu ma conclusion, Pluton, c'est quand même... Vous voyez, c'est un monde... Pluton lui-même est un monde actif, complexe, avec des paysages extraordinaires, une atmosphère très riche. Le système planétaire est très riche, donc avec Charon, les quatre petits satellites. Et puis, alors par contre, dernier point d'intérêt, c'est que Pluton s'est révélé être très intéressant puisque, étant représentant de l'immense population des épisodes transneptuniens, ça a été très intéressant de l'explorer. Et je le mets à suivre parce que... Alors, ça fait longtemps que je mets ça. Au début, je le mettais parce que la transmission de données est tellement lente. C'est vraiment pas le haut débit, entre la puissance électrique étant limitée et la taille de l'antenne étant limitée. Il fallait transmettre quelques gigaoctets qui ont une vieille clé USB et il a fallu presque un an pour récupérer toutes les données. Donc, pendant longtemps, je mettais ça. Mais ça reste vrai, en fait, il reste beaucoup d'activités, beaucoup de mystères à découvrir, des nouvelles photos à mieux analyser. Donc, voilà. Et je conclue là. Merci. Applaudissements 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 Ça marche ? Non ? Ça y est. Allô ? Ça marche pas. Je vais essayer l'autre. Je crois que ça marche. Ça marche ? Vous m'entendez ? Oui. Merci beaucoup, François. Y a-t-il des commentaires, des questions dans la salle ? Je peux vous manifester et je vous passe le micro. Oui ? Génial, merci. Pourquoi les couleurs marron sur Charon ? Je vais aller très vite. C'est comme ça, spécialiste. Enfin, vous m'avez l'air tout spécialiste. Je vais tout m'aucher la tête quand je fais des Sigma T4. Voilà le mécanisme que Will Grundy, un des collègues, a proposé. C'est que... Je vais y arriver. C'est que... Donc, vous savez, il y a un cycle saisonnier très fort sur Charon. Lorsque le pôle Nord, et c'est probablement pareil pour le pôle Sud qui est actuellement dans la Nipolaire, le pôle Nord que vous voyez là est dans la Nipolaire, la température descend très fortement. Pendant des dizaines, des dizaines d'années, il n'y a pas le moindre photon solaire qui arrive. La température chute, chute, chute. Et il se trouve que dans l'environnement de Pluton, vous avez des molécules de méthane qui s'échappent de Pluton qui a quand même une faible gravité. Donc, vous avez un peu de méthane qui se balade même si on est à des milliers de kilomètres de Pluton. Ce méthane, la température du pôle devient tellement froide, on est là à 20 Kelvin, le méthane même à une pression monomoléculaire se condense là. La surface est très froide. Se condense. Et vous avez au cœur du dipolais une espèce de petite calotte polaire de méthane qui se crée. Dès que le Soleil va revenir, le méthane va immédiatement disparaître, se sublimer. Mais ce qui se passe, c'est que dans la nuit polaire, ce méthane qui est sous forme de glace piégée à la surface, il reçoit du rayonnement ultraviolet. Alors, pas directement du Soleil, mais c'est le rayonnement, là c'est un peu physique, le rayonnement lumine alpha du Soleil a tendance à rebondir sur les protons qui se promènent là, le vent solaire, l'hydrogène, ce qu'on appelle le rayonnement planétaire. Et vous avez quand même un rayonnement ultraviolet qui quelque part est présent pour photolyser le méthane qui est là et créer les molécules dont je vous ai parlé. Ça casse le méthane et il commence à se créer des suies. Et lorsque le Soleil revient, tout de suite le méthane se sublime, mais millions d'années après millions d'années, vous avez quelques suies qui s'accumulent là. Pas beaucoup, c'est rougeat seulement. Et donc la calotte polaire vient du fait que ça, c'est la zone qui devient très froide pendant la nuit polaire et qui condense du méthane qui se transforme en molécules organiques. Et donc c'est rouge. Une autre question ? Oui. Merci. Merci. Merci, François. Moi, j'ai une question un peu bête. Avec tout l'argent qui a été mis dans cette mission, le temps passé, les calculs, la durée du voyage, pourquoi nos amis américains n'ont pas visé la date du 4 juillet, le 14 juillet ? Ça me semble quand même que si on voyage aussi long, ils auraient pu faire ça, non ? Il y a eu une impossibilité de mécanique céleste ? Oui. En particulier, la contrainte principale étant le fait qu'on voulait survoler. Ce n'est pas par hasard qu'on a survolé le côté où il y a ce petit panicien, cet océan de glaces azotes. Et donc, si on était arrivé, alors j'exagère un peu parce qu'on aurait pu arriver une semaine avant, ça aurait été à peu près la même géométrie. En tout cas, ça ne se faisait pas. En tout cas, tu vois bien que ce n'était pas le critère. C'est vrai qu'il y a eu une émission où on a fait exprès d'atterrir le 4 juillet. C'était le but, par exemple, pour Viking, Karate. On n'a pas réussi parce que ce n'était pas prêt. Donc, on a atterri pour la fête nationale belge à la place. Et là, c'était pour la fête nationale française. C'est une bonne explication. Et l'équipe a toujours très souvent utilisé le mot Bastille Day. C'est la fête nationale française, on appelle ça Bastille Day en américain. Et très, très souvent, j'ai entendu les gens dire « On Bastille Day » de « On Fanteau Day ». C'était connu. Le 14 juillet, c'est connu. Il y a une autre question ici. J'ai vu sur une revue que le système de mesure anglo-saxon était appliqué avec le système métrique. Bon, je veux dire, les confusions entre les deux systèmes qui avaient entraîné la perte d'une sonde martienne. Alors, je voudrais savoir si les Américains, ils emploient toujours le système anglo-saxon dans leurs mesures. Tout ce qui est lié à la NASA, on utilise le système international en mètres, secondes, etc., Pascal, Newton, Newton surtout. La perte de la NASA, il se trouve, puis-je travailler sur une sonde, ça s'appelait Mars Climate Orbiter, qui était perdu le 23 septembre, 1999, suite à une confusion entre les pounds et les Newton. Et donc, à déjà l'époque, depuis très longtemps, on utilise le système métrique et plus que jamais, on utilise le système métrique. Donc, quand vous voyez des documents avec des miles, c'est juste pour la communication grand public que c'est traduit en miles, un petit peu comme on met des Celsius ou etc., des Fahrenheit, tout ce que vous voulez. dans la NASA, c'est la règle pure, c'est des systèmes métriques. Parfois, ils utilisent, pour les spécialistes, des choses genre CKS, donc avec des unités pas tout à fait SI, ce qui m'énerve beaucoup personnellement parce que je suis français, mais ils disent souvent les centimètres carrés, etc. Mais ça, c'est très courant en astronomie. Ça, c'est autre chose. Et puisqu'on parle justement, c'est un peu une question de stratégie, enfin, actuellement, la différence entre les deux Irlandes, c'est d'un côté le système métrique et de l'autre côté le système anglo-saxon. Eh bien là, il n'y a pas de participants irlandais, donc c'est très bien. Y a-t-il une autre question ou un autre commentaire ? Oui, ici. Je trouve stupéfiant en fait la précision, puisque vous dites qu'il n'y a pratiquement pas de carrément, pour arriver à viser un cône de lumière et de radio. Bon, ça, c'est le premier. Mais mon deuxième, c'est ce métal. D'où vient-il ? OK. Alors, première question. Ben oui, vous avez raison, c'est magnifique. Bon, en même temps, la dynamatique gravitationnelle, ça reste de la physique du 19e siècle. Avec les ordinateurs, c'est vrai qu'on a une précision fabuleuse, puis la NASA a appris énormément. Cela dit, je dois ajouter que pour ceux qui connaissent un petit peu, la plupart des grandes missions interplanétaires ont généralement été pilotées au JPL. Et celle-ci, au JPL, donc c'est le Jet Propulsion Laboratory qui est le centre historique Voyager 2, Voyager 1, etc., qui est en Californie. Celle-ci a été essentiellement pilotée à l'APL, qui est Applied Physics Laboratory, qui est près de Washington. Et ça a été tout aussi précis. Mais on a réussi à faire des belles choses en Europe aussi, avec Rosetta, par exemple, et toutes ces choses-là. Oui, oui, donc c'est absolument ébouriffant la précision qu'on arrive à atteindre, qu'ils arrivent à atteindre, je dirais, contre les spécialistes, en combinant mesures, une grande connaissance sur la maîtrise des incertitudes, avec des filtres de Kalman, etc., pour vraiment extraire, maximiser la gestion des erreurs sur différentes informations, et la modélisation numérique en tenant compte de toutes les perturbations de tous les corps du système solaire sur la trajectoire. C'est vrai que c'est magnifique. Et l'autre question pour le méthane, alors le méthane, c'est à la fois, on pourrait dire que là, on s'attend à ce qu'il y a du méthane, il y a beaucoup de méthane sur tous les corps, alors après c'est de la chimie, si vous voulez, c'est vrai que quand on est au-delà d'une certaine température dans le système solaire au moment de la formation, il y a beaucoup d'hydrogène, beaucoup d'eau, et donc on est essentiellement dans un milieu chimiquement réduit, et le carbone, au lieu d'être sous forme de CO2 comme sur Vénus, sur Terre ou sur Mars, tendance à être sous forme de méthane, et donc on en trouve beaucoup sur Titan, sur Saturne, il y a beaucoup de méthane partout. Il se trouve qu'il y en a là, ce n'est pas étonnant, il n'y en a pas tant que ça, malgré tout, il s'échappe, il s'échappe assez vite, mais il y en a encore suffisamment pour faire ces glaciers de méthane. Je dois avouer qu'il y en a plus que prévu, on n'avait pas prévu qu'il y ait des glaciers entiers de méthane, donc c'est une bonne question. Il y en reste. Y a-t-il une autre question pour notre commentaire dans la salle ? Oui. À un peu de niveau scientifique, qu'est-ce que cette mission nous apprend sur notre Terre ? Alors, il y a plusieurs aspects à ça. Il y a d'abord, sur notre Terre, donc là, je réponds spécifiquement, je ne dis pas l'intérêt en général. C'est une question très précise, sur qu'est-ce que... De manière générale, personnellement, je suis assez adepte de ce qu'on appelle la planétologie comparée, c'est-à-dire d'utiliser les autres planètes pour mieux comprendre notre Terre. Alors, ça marche très bien sur le nombre de corps qu'on explore très bien, comme Mars, Mars ou Vénus, c'est des mondes très très bien pour apprendre beaucoup de choses sur la Terre. Sur Pluton, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est mieux comprendre nos origines. Et ça, c'est l'aspect principal. C'est-à-dire, Pluton, comprendre ses objets transneptuniens, c'est vraiment nécessaire pour résoudre un certain nombre de mystères qu'il y a dans la compréhension de la formation du système solaire. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est une brique primitive. Puis c'est un de ces corps très lointains, très froids. Ce n'est pas ma spécialité, mais les spécialistes, après, on fait l'inventaire du méta, donc on sait ce qui est arrivé. On va étudier d'autres corps comme celui-là. On va étudier MU69, donc le corps pour 2019. Donc il y a tout cet aspect-là, beaucoup de contraintes intéressantes pour les gens qui essayent de comprendre comment fonctionnent l'origine des systèmes, en particulier le régime système solaire, et donc la formation de la Terre, d'où vient l'eau sur Terre, etc. C'est un premier point. Le deuxième aspect, qui est vrai pour toutes les autres planètes, c'est, on étudie les autres planètes un peu comme en médecine, on étudie les autres, en médecine, en biologie, on va dire, on étudie les autres animaux parce qu'étudier les autres planètes, ça nous permet de mieux comprendre certains mécanismes, de tester nos concepts et puis de tester nos outils, même nos outils numériques. C'est ce que je fais là. Je teste les modèles de climat qui sont censées prévoir les changements climatiques. S'ils faisaient n'importe quoi, ils étaient en complet désaccord avec les observations, peut-être que ça révélerait une faille dans leurs équations. Avec New Horizons, on n'a pas obtenu assez d'observations. Pour exemple, je peux vous dire que quand on a commencé encore récemment, on étudie Vénus beaucoup et Vénus a révélé un certain nombre de failles dans la manière dont on conçoit nos modèles numériques et pour résumer un point simple, en corrigeant un problème énorme sur Vénus, on a amélioré l'accord des modèles sur la mousson en Inde et surtout l'avenir de la mousson en Inde pour vous donner un exemple. Alors Pluton, je ne pourrais pas dire qu'il y a une leçon aussi claire mais bon, malgré tout, toutes ces leçons sur la... ça nous permet quand même de généraliser une compréhension de comment fonctionnent les glaciers, comment ploutonnent dans les atmosphères, etc. Autre exemple, les brumes organiques. On a un certain nombre de questions qu'on se pose sur le climat passé de la Terre il y a quelques milliards d'années. Donc le climat primitif sur Terre, beaucoup de questions, c'est un sujet de recherche assez important. La grande mode actuellement, c'est qu'il y a eu des brumes organiques liées à la présence de méthane, photolysées par... qui sont formées. L'exemple typique qu'on utilise, c'est Titan. Et toutes les études sont faites en utilisant l'analogie de Titan. Maintenant, on a à nouveau l'analogie. c'est Pluton. Et ça va peut-être permettre de mieux comprendre certaines de nos choses dans ce qui s'est passé sur Terre il y a 3 milliards d'années, nos origines. Tout ça est indirect, mais ce n'est pas la raison de passer pas non plus. On explore, on ne sait jamais ce qu'on va voir. Ce n'est pas si cher que ça. On a besoin de comprendre comment fonctionne l'hiver. Une autre question, quelque part ? Oui ? J'ai cru comprendre qu'il restait un petit peu de sous et un petit peu de carburant et qu'après 1869, il y aurait peut-être un autre KBO à visiter. Tu peux nous dire quelque chose là-dessus ? J'ai vu ça sur les forums US il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas secret. Il n'y a pas de secret. Autant que je sache et je ne sais pas mal parce que je reçois beaucoup de documents. Il n'y a pas de survol prévu après. Par contre, il y a une grande réflexion sur l'utilisation des instruments pour faire une science. Après ça, il y a un catalogue d'idées très très long et parmi ces idées, il y a pas mal d'observations d'objets de KBO, d'objets transneptunéens mais à distance. Ce ne sont pas des survols avec des caractérisations en utilisant la langue parce qu'on peut les observer avec un angle sans précédent, etc. Peut-être qu'il y a une confusion à ce titre-là mais je suis, sauf surprise énorme, autant que je sache, parmi les objets qu'on connaît, il n'y aura pas de nouveau survol après M69. Ultima. Bien. Une toute dernière question. Dans les photos que vous avez montrées de la ceinture de Kupé, on voit qu'il y a énormément, énormément d'invitants, d'invitants. Est-ce qu'il n'y a pas une probabilité importante pour que cette pauvre son soit heurtée et disparaisse et on se rend à la tête ? C'est une bonne remarque. En réalité, si on réalise les échelles, c'est complètement vite. la probabilité est absolument complètement négligeable. C'est-à-dire que les distances, même si on en voit un bout, il faut voir la taille. Donc là, je pense que le diamètre de tout ça, ça doit être, on va faire 150 millions fois 40, ça doit faire 6 milliards de kilomètres. Donc, vous voyez la circonférence, bref, les distances sont absolument considérables. les objets sont petits ou plus gros la taille de Pluton. Et si vous voulez calculer la probabilité que Pluton, par hasard, percute un corps, alors là, il vaut mieux jouer l'auto, de loin. Et même si s'approche par hasard d'un corps, c'est extrêmement peu probable. Donc, en fait, c'est une illusion d'optique. En fait, les distances sont monstrueuses. Et c'est vrai aussi dans la ceinture d'astéroïdes sur Terre. On n'était pas sûr il y a quelques années parce qu'on ne savait pas s'il y avait des poussières. Mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous n'avez aucune chance, aucune chance de percuter par hasard un corps. C'est toujours amusant dans tous les films de science-fiction de voir les vaisseaux spatiaux qui doivent se glisser à travers une certaine chose. C'est n'importe quoi. En plus, c'est n'importe quoi au niveau gravitationnel, à la dynamique gravitationnelle. C'est complètement vide. Malheureusement. Et sinon, on pourrait justement faire plus de survols. Mais c'est très, très, très... C'est complètement vide. On a déjà eu du mal à trouver un mieux 60. Oui. On va faire une toute dernière ultime et courte question. Une sonde qui arrive jusqu'à plus tôt et qui s'arrêterait, ça coûterait combien de fois plus cher et ça prendrait combien de temps ? Eh bien, c'est... Ça a été étudié. Combien de fois plus cher, évidemment, c'est limité, mais il faut un certain d'astuces, il faut une grosse fusée et puis une orbite un peu différente. En fait, je ne connais plus les détails, mais par contre, je dois dire qu'ils doivent être disponibles quelque part sur le web parce que ce qui a été fait, c'est ce qu'on appelle un white paper sur plutôt orbiteur et qui a été diffusé il y a quelques semaines, voire quelques jours, si vraiment ça vous passionne. Mais c'est difficile à faire. Surtout, le trajet est assez long. On n'arrive pas à le faire en 10 ans, mais il faut peut-être 15 ans. Mais c'est une contrainte. On ne veut pas faire... On ne veut pas mettre plus de temps. Mais c'est vraiment difficile. Par exemple, si on avait voulu arrêter une horizon, ce qui est arrivé à 14 km par seconde, si vous réfléchissez, il faudrait l'équivalent d'une fusée type... Alors, pas une Ariane, mais une Soyuz, quoi. Il faudrait un truc de 100 tonnes pour freiner et s'arrêter et se mettre en arrière. Donc, il faut d'autres astuces. C'est compliqué. Merci. Tiens, je vous propose pour l'arrêt de là. On se retrouve le mois prochain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.